bonjour à tous un petit live impromptu au sein alors je pense que nous sommes en live je n'en sais rien en fait si 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 le logiciel me dit bien que nous sommes en live un petit live impromptu au sein de la bibliothèque mensa pour vous montrer en fait une exposition qui a lieu une exposition réalisée par l'association replay vous connaissez peut-être une association d'e-jeunesse du coup qui promeut le jeu vidéo et du coup cette exposition ça va être l'exposition piki donc voilà qui regroupe pas mal de choses il ya de l'exposition il ya de la conférence il ya des animations et du coup bah nous aujourd'hui on va voir la partie exposition donc ça sert à rien de liker cette vidéo si vous voulez récompenser les gens qu'on fait l'exposition vous allez rejoindre sur facebook par exemple le site des bibliothèques de la ville de dijon et surtout sur facebook x ou instagram la page de replay où vous verrez en plus il ya une autre animation en ce moment à la nevers où c'est sur le jeu vidéo et la musique alors qu'aujourd'hui on va bien parler de piki magie et jeux vidéo et bah écoutez je vous propose de faire comme si nous rentrions dans la bibliothèque vous voyez qu'il ya déjà un petit peu de jeu et un petit peu de jeu ici on a déjà mulotv qui nous rejoint sur le live donc c'est que ça fonctionne et bah écoute je sais pas si tu as entendu le début mais en fait on va parcourir au sein de la bibliothèque mensa l'exposition piki qui est réalisée par l'association replay et du coup bah on peut déjà voir qu'il ya un petit peu de jeu vidéo mais on va se concentrer sur finalement la première vitrine quand vous arrivez une vitrine vous allez voir hop alors du coup le principe c'est vraiment d'exposer des jeux qui sont en rapport avec la magie la sorcellerie et tous et toutes ces choses là et du coup vous avez de très belles pièces à regarder vous avez du philippe cdi là ici avec des apprentis avec sa petite jaquette très mignonne un jeu qui a l'air plutôt sympa je vais pas beaucoup vous parler des jeux parce que c'est pas forcément mon mon secteur de prédilection je suis troublé parce que j'ai le chat qui apparaît en même temps sur le live mais voilà si vous voulez faire vos petits commentaires pendant le live ou si vous regardez en replay il n'y a pas de souci et à chaque fois du coup vous avez des petites fiches très bien réalisées qui vous expliquent un petit peu du coup l'intégralité des jeux et surtout du coup les différences d'un par exemple de jeu qu'on pourrait pas connaître comme le rpg japonais en europe donc voilà là je vous fais juste une petite review le but serait vraiment de venir dans l'exposition pour pouvoir observer ces très belles pièces du coup qu'ils sont soit l'association soit qu'ils sont prêtés par des membres ou du coup qui ont été empruntés du coup à des gros collectionneurs alors je vous fais un petit point aussi ici parce que on a de l'exposition on a aussi du jeu à regarder on a du jeu avec le or forcément vous avez le les crt c'est pas une image top en à le meilleur jeu cdi's apprentice ok bah écoute je ne sais pas ça a l'air vraiment pas mal mais je me demande moi que la manette du philippe cdi si c'est vraiment très maniable je ne peux pas en dire plus donc là on a un petit dark alliance donc là finalement on a du cul de zem up là on a un peu plus sombre on passe sur la ps2 avec du dark alliance on a du coup up sur la game board parce que dans les autres bibliothèques vous avez aussi des bandes d'arcade donc ici on a mis la game board avec le jeu piki qui est disponible du coup sur votre smartphone ordinateur ou autre qu'on a créé en partie avec les enfants lors d'ateliers du coup qui ont eu lieu pendant le festival donc là j'ai pas précisé mais on est bibliothèque fermée parce qu'à la base je devais faire le live bibliothèque ouverte mais c'est un peu compliqué parce qu'on est en période de vacances du coup vous avez des enfants qui sont forcément dans la bibliothèque donc on peut pas diffuser leur visage donc j'ai préféré le faire bibliothèque éteinte et on remercie d'ailleurs frédéric qui m'a ouvert la bibliothèque ce matin on a un petit micro mage ici parce que voilà vous le savez moi je peux je mon petit mes petites préférences vont homebrew et là vous avez un petit micro mage de morph 4 game qui a déjà tourné dans la bibliothèque forcément parce que ça se joue notamment à 4 avec les quatre manettes de nes donc pareil prêté par l'association replay et du coup vous pouvez vous pouvez retrouver ça ici et du coup là on est dans la salle où ont lieu les parties game donc qu'on lieut notamment le vendredi soir alors faut aller sur le facebook des bibliothèques pour s'enseigner mais vous pouvez jouer à la xbox à la ps3 à la ps4 à la ps5 vous avez même des consoles portables comme les 3ds ou les ds bien sûr et du coup on va faire juste un petit détour c'est pas forcément d'exposition mais pour vous montrer le fond du coup des livres jeux vidéo qui est disponible ici sachant que dans toutes les bibliothèques d'i jeunesse vous avez un fond vous avez un fond jeux vidéo alors là il n'est pas complet il y en a un peu plus d'habitude mais je pense que voilà ça va jusqu'au bout il y en a certains qui ont été empruntés c'est top que les bibliothèques et médiathèques s'ouvre aux jv bah oui alors c'est le cas depuis quelques temps ici alors tu vois ils ont aussi un gros fond du coup dans tout ce qui concerne les films celle ci est très bien fournie là du coup on a fait cette vitrine là on va passer à la prochaine histoire que le live ne dure pas non plus 1h30 alors une autre vitrine ici donc c'est vraiment au sein de la bibliothèque vous en avez un peu partout c'est pas un espace réservé alors j'essaie de vous filmer ça du mieux que je peux avec les reflets parce que c'est une bibliothèque qui a une grosse surface vitrée voilà là on donne sur le boulevard mansard donc forcément on a pas mal de reflets mais on va regarder ça donc là vous avez je m'excuse je tousse un peu là on n'a pas par exemple du disc world évidemment j'ai envie de dire puisqu'on parle fantaisie magique sorcellerie donc avec terry pratchett avec son disque monde et du coup les jeux disc world qui a été sorti donc sur celui ci sur pc ps1 saturn d'ailleurs le 2 également et du coup je crois que la couverture elle était fait de celui ci et du 2 parle le kerby je sais plus son prénom il ya trop de kerby qui font du dessin mais qui est qui faisait notamment les couvertures des monty python si je me trompe pas petite référence filmique là on a un peu voilà les cute game japonais donc on a vu on a vu coton qui tournait sur la télé up tout là bas et bah regardez on en reparle ici coton cotonne ça dépend comment vous dites mais voilà des jeux qu'on voit pas forcément partout avec l'exemplaire là le 2 sur saturn qui est assorti si je me trompe pas sur arcade alors que le 1 est assorti pc engine sharp 68000 je crois et du coup bah là on a couron à l'exemplaire pc engine alors vous aurez des membres de replay qui serait beaucoup plus à même de parler des jeux que moi vous en doutez avec ma mon inculture quasi totale en ce qui concerne le jeu mais sont malheureusement pas disponibles ce matin donc voilà je veux jeu je fais je laisse une trace j'ai envie de dire de l'exposition donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît on va passer ici on est une petite master système avec castle of illusion j'arrive comme par hasard l'écran l'écran change mais voilà donc vous pouvez vous arrivez ici vous prenez la manette en c'est bien sûr 100% gratuit et là vous avez un combi vision vous pouvez ouvrir la petite trappe regarder c'est pas beau ça voilà là ça nous rend fou et du coup bah vous pouvez jouer votre castle of illusion hop bah si je leur ferme pas hop c'est bon c'est refermé on passe à la vitrine suivante qui est juste ici un bel espace regarder comics manga hop alors on est parti ici un petit peu de golden axe appareil ça fait un peu de reflets alors là normalement une tablette explicative qui nous explique tout mais elle est en train d'être rechargée pour l'ouverture de la biotech cet après midi donc fantaisie star xanadu et c'est quand même pas des pièces qu'on voit on voit partout surtout dans cet état hop le petit solstice sur nes Quel jeu alors je sais pas duquel tu parles parce que là il y en a tellement voilà une petite ds juste ici mais là il ya que il ya que du bon j'ai envie de dire regardez ici on retrouve micro mage donc le jeu qu'on a vu tourner tout à l'heure dans la castle of illusion bat en la dernière vitrine va te plaire tout donc là hop on a la né au géo qui est juste ici un pack magicienne l'ordre qui traînait ici du ps3 que de belles pièces bah oui tu m'étonnes tu m'étonnes et encore il ya manqué un peu de place parce que normalement il devait en avoir plus witch and wish et je viens de je viens de je vais pas dire que je viens de le découvrir mais je viens de me renseigner dessus et ça me donne très envie c'est un genre de socoban like donc pareil là on est sur du homebrew récent donc un peu comme micro mage mais ça donne très envie un socoban en fait vous êtes une sorcière il ya des toiles d'araignées et tout ça avait l'air ça a l'air plutôt sympa donc voilà c'est le jeu vidéo actuel mais sur console ancienne on a un petit aladin pareil on est on va repartir au menu voilà un petit aladin son méga drive bah oui voilà il ya le débat peut-être un méga drive ou ou super nintendo au visalilou hello tout le tchat bah il n'y a pas grand monde parce qu'on vient de commencer assez tôt le matin parce que on est en train de visiter l'exposition du coup piqui à la bibliothèque mansard qui a été réalisé par l'association replay et du coup on le fait bibliothèque fermée pour éviter de filmer notamment les enfants la meilleure version c'est le débat c'est le débat effectivement tout comme alors regarde hop on a du donjon et dragon voilà là on passe sur un genre plateau qui se transforme en jeu finalement et j'ai été moi particulièrement intéressé par ce disquip que je connaissais pas du tout sur 3DO on a vu du jeu philippe cdi tout à l'heure mais là on passe sur la 3DO et en fait on m'a présenté ça comme un doom qui rencontre donjon et dragon et vous des gens c'est pas plus ça ça m'intrigue au plus haut point en tout cas la jaquette elle est magnifique et un format de boîte qu'on n'a pas l'habitude de voir donc oui oui c'est très beau regardez on a un petit peu de on a un petit peu de commodore 64 ici en bien sûr avec la petite cassette qui est ici regardez tu connais pas du tout celui là bah écoute c'est un peu le but de l'expo c'est de voir des choses qu'on connaît bah comme les mickey qu'on a vu tout à l'heure et puis et puis du coup les autres est ce qu'on les a vus tout à l'heure je me demande si j'ai pas oublié la vitrine là bas en fait on va retourner faire un tour hop on a le jeu sur disquette bien sûr je sais pas si vous entendrez il y a la musique d'aladin là qui se lance voilà qui est derrière voilà Donjons et dragons et tolkien en jeu vidéo on a la série il a des wizardry sur famicom on a mes pieds surtout vous regardez pas bien sûr mais wizardry qui a ses exemplaires game boy on va repartir dans mon coeur de métier j'ai envie de dire mais il me semble qu'il y a trois trois exemplaires sur game boy un peu plus sur game boy color qui sont pas sortis du japon il me semble mandragore ça je connais pas du tout dans tout ce qui est comme heure 64 dans tous les cas je connais pas forcément est ce qu'on a fait le tour de l'exposition je crois que oui j'ai peut-être oublié des choses qu'a priori déjà ça vous a plu dans le dans le chat déjà merci d'être là parce que c'était pas forcément gagné à cette heure là un mardi matin les enfants sont ils réceptifs à cette expo alors les enfants ils sont surtout réceptifs voilà aux espaces de jeux comme j'ai montré tout à l'heure quand j'ai fait les ateliers donc moi ici c'était vendredi les consoles étaient forcément occupés ce qu'on a fait les ateliers dans la pièce où il y avait micro match tout à l'heure et du coup du coup les enfants ouais sont réceptifs notamment à la partie jeu mais aussi à l'expo après quand c'est un peu des jeux on va dire assez anciens ça les intéresse pas forcément mais c'est à ça aussi que servent les ateliers parce que par exemple quand on a fait le jeu sur game boy ça leur a montré qu'on pouvait qu'on pouvait s'amuser ben forcément du coup avec des jeux anciens et que c'est encore plus amusant de les créer peut-être voilà c'est là que je voulais revenir si si on l'avait vu en fait mais quoi tout à l'heure on parlait un de castle of illusion world of illusion finalement les toute la partie disney dans les jeux de magie c'était plutôt intéressant et ben voilà j'espère que ça vous a plu c'est vrai que je n'ai pas précisé pour ceux qui me suivent le soir il n'y aura pas de live ce soir parce que je suis à selon j'ai en train de faire des ateliers de création game boy également donc vous aurez le vous aurez le résultat j'espère dans pas très longtemps et du coup je vous encourage une nouvelle fois à aller suivre la page facebook twitter instagram de l'association replay et du coup je vous dis à une autre exposition à 9 heures où je suis chez seb alors pas loin en fait je suis je suis au groupe scolaire en fait qui est pas très loin de l'usine bon selon j'ai c'est pas très grand mais du coup j'ai appris que là bas on disait la seb donc voilà j'ai appris ça hier avec les enfants et du coup vous pouvez vous pouvez du coup rejoindre les pages de l'association replay et des bibliothèques de dijon pour en savoir plus sur leur travail c'est un plaisir de vous voir ce matin et vous pouvez aussi aller tester le jeu du coup il est au monde il est là le jeu piqui qui tourne là sur la bande mais qui tourne aussi sur votre smartphone ou sur votre sur votre ordinateur vous pouvez télécharger la rome vous faites tourner ça sur ecole box et j'espère vous présenter de nouveau une prochaine fois une aussi belle expo dans les bibliothèques et il ya aussi des bornes et des consoles dans les autres bibliothèques champollion port du canal donc si vous êtes sur dijon et ben vous pouvez aller voir tout ça merci à tous à tous ceux qui étaient là tout ce qui m'ont regardé en replay n'hésitez pas à partager du coup sous les réseaux de l'association replay votre pièce préférée de l'expo et je le répète je le répète on n'a pas pu tout mettre parce qu'il y avait trop de belles pièces voilà allez bonne journée à tous et puis on se dit à la prochaine fois pour un live un peu plus classique sur game boy je pense ciao si j'arrive à éteindre le live